Musique Des rues, des plages et des paysages étrangement familiers. Pour son dixième anniversaire, le Festival des Transphotographiques célèbre le Nord. Ce sont des centaines de photos exposées dans toute la métropole lilloise qui chacune porte un regard particulier sur ce territoire. On a décidé de construire tout un ensemble d'expositions avec des photographes qui ont fait des images exclusivement sur le Nord qui en majorité sont originaires de la région du Nord mais qui sont aussi d'autres régions de France, voire de l'étranger mais qui se sont déplacées comme par exemple John Bulmer qui est un Anglais et qui se sont déplacés et qui sont venus faire des photographies sur le Nord en France. Dix ans déjà que ce festival de photos permet aux visiteurs de découvrir les très belles images des plus grands artistes. Organisées par la Maison de la Photo en partenariat avec l'île métropole notamment, les transphotographiques ont su conquérir un public fidèle. Le choix de la thématique de cette dixième édition résonne donc comme un hommage. C'est une belle boucle en fait qui est faite, d'avoir en 2001 créé le festival ici dans le Nord et dix ans après donner un coup de projecteur sur la région. Je pense que c'est une jolie métaphore en tout cas. Autre nouveauté pour cette édition 2011, les lieux d'exposition se sont multipliés. De Roubaix à Tourcoing en passant par Vigne-Lafdasc ou encore Ronchin, au total plus de 20 points de rendez-vous. Parmi ces lieux, le Palais Rameau à Lille. Ici, les artistes ne sont pas des grands noms de la photo mais eux aussi portent un regard précieux sur le territoire. Les photographes qui sont présentés, pour la quasi-majorité à part quelques-uns, ont répondu à un appel à projet qui a été lancé par le festival. Il y a eu beaucoup de participation. On a décidé d'organiser une exposition spécialement pour l'appel à projet, donc ici, au Palais Rameau. Le profil des photographes est vraiment varié. Ça s'adresse à tout le monde. Déjà, c'est vrai que c'est une exposition sur le Nord. La plupart des visiteurs qui vont venir ici sont des gens d'ici. Je pense que ça aussi, c'est important. Il va y avoir des résonances qui vont se passer entre les sujets et les visiteurs. Les gens vont retrouver des lieux qu'ils connaissent, ils vont retrouver des architectures qu'ils connaissent, ils vont retrouver peut-être même des gens qu'ils connaissent. Il y a toujours une très bonne réception de la part des visiteurs, en général, quand on s'approche d'eux. Les transphotographiques, ça dure jusqu'au 26 juin. C'est un peu partout dans la métropole et c'est gratuit. Et en prime, à regarder certaines photos, on se croirait déjà en vacances.